Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 161 d'évidoir géant. Oui dans cet épisode on va prendre le concept du devidoir à scotch que j'adore et on va essayer de le décliner sur mes scotch à moi. Allez c'est parti ! Le devidoir à scotch c'est cool mais quand on a des gros rouleaux et surtout plein de rouleaux on va essayer de trouver une solution Je commence donc avec un morceau de tube d'aluminium récupéré et deux plaques en bois bon j'ai un peu triché puisque ces deux plaques en bois je les avais déjà découpé hors caméra mais vous allez saisir le principe de tout ça très vite Trois vis pour chaque plaque de bois et je les fixe directement sur les côtés de mon pseudo établi Je pose mon tuyau d'alu et voilà mon rangement pour scotch géant Pour transformer ça en dévidoir, je mesure d'abord la distance entre les deux portants 93 cm Ma plaque de contreplaqué ne fait que 60 cm de large donc on va devoir improviser un peu Je marque deux sections de 6 cm environ à l'aide de ma speed square Pour une fois je vais essayer d'aspirer toute la poussière que je vais faire avec ma super scie à ruban de chez l'aimant Je n'ai pas de chop vac mais seulement un aspirateur standard mais avec un peu de scotch et de persistance je suis sûr que je vais réussir à connecter les deux Et cette fois-ci j'essaye de suivre mes propres conseils et je vais porter un masque pour éviter de respirer la poussière et un casque pour essayer de protéger mes oreilles J'utilise ma scie à ruban l'aimant pour couper les deux morceaux de contreplaqué en essayant de suivre au plus près le trait de crayon Je vais essayer de joindre les deux bandes de contreplaqué donc je marque les deux morceaux aussi bien dans la longueur que dans la largeur Je réajuste en hauteur la protection et guide de la scie à ruban pour couper les bandes de contreplaqué dans le sens de la hauteur Coupe délicate est vraiment pas évidente Il faut que je m'exerce à faire ce genre de choses et c'est globalement réussi Je passe à la scie à main pour finir de découper les deux morceaux et tenter d'ajuster le mieux possible les deux bandes de contreplaqué Je rectifie un peu la lime, les endroits mal découpés Ici le but n'est pas d'être parfait mais plus ou moins droit est de reconstituer une bande suffisamment longue pour aller d'un portant à l'autre Un petit peu de colle à bois je mets tout ça en serre comme dirait l'ami Alain Vaillancourt du gosseux de bois et j'attends que la colle sèche Je trace la longueur exacte dont j'ai besoin Pas évident de tenir ce morceau sur une longueur aussi grande Il me faudrait une troisième main Et je découpe ma bande de contreplaqué à la longueur marquée J'utilise une chute pour marquer l'épaisseur des supports Et pouvoir faire deux trous sur chacun des côtés de mon tasseau reconstitué Un petit chanfrein pour que les vis y trouvent leur place correctement Et on va pouvoir fixer tout ça Je prends comme guide mon plus gros rouleau C'est à dire mon rouleau de papier de verre J'essaye de le fixer avec mon gros serre-joint Mais sans grand succès Pour enfin passer à la méthode qui marche Faire tenir tout ça avec deux bouts de scotch Je préperce les trous Et mets une vis dans chaque trou Et voilà mon tasseau de support est enfin en place Je place une barre d'aluminium pour pouvoir la couper à la bonne largeur L'idée ici est de fixer un morceau d'aluminium Que je vais former au Dremel Et qui me servira de lame de découpage des rouleaux de scotch Je marque donc et découpe ma barre d'aluminium Et je vais me lancer dans sa transformation Mais avant petit rangement Maintenant que j'ai un établi presque rangé Je vais pouvoir m'attaquer à mettre des dents sur ma barre d'aluminium A grand coup de pseudo Dremel Et soyons clairs c'est difficile Même si l'alu est plus malléable que l'acier C'est un travail long et difficile dans les conditions de mon atelier Donc après un changement d'approche Je m'aperçois que c'est difficilement faisable Et je reviens à la bonne vieille méthode De la lame de scie à métaux Qui avait marché nickel pour mon dévidoir à papier de verre Et je fixe donc les deux lames de scie que j'ai sous la main Après avoir rangé tous mes rouleaux de scotchou presque Je peux tester le dispositif et ça marche nickel Je vais avoir mes scotch chéri juste sous la main Et vais pouvoir les couper sans difficulté Super win Et bien ça marche carrément bien Ça marche même très très bien Il n'y a pas assez de place pour tous mes scotch Mais la majorité tiennent Et en plus avec la bande pour pouvoir découper les scotch C'est vraiment pas mal Alors mon plan initial d'utiliser une barre d'aluminium Et d'essayer de la former a complètement foiré Mais c'est pas grave Ça correspond vraiment aux conditions de travail ici Si j'avais eu un plus gros atelier J'y serais allé à coup de lime À coup de scie, à coup de machin Mais on s'adapte Et on arrive quand même à réaliser notre projet Et c'est ça qui est important Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas Vous savez comment faire E-mail, Twitter, Instagram, Facebook Les commentaires Et si c'est pas encore fait Tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gens d'Hyper Beautypeurs Qui comme beaucoup M'envoient un petit peu de pognon tous les mois Pour que je puisse acheter du matériel Comme par exemple ces merveilleux scotch Et en échange Qu'est-ce qu'ils ont Les vidéos 4 jours avant tout le monde C'est-à-dire le dimanche au lieu du jeudi Bah voilà, un petit projet rigolo et fun Et qui permet en même temps de ranger Et d'avoir tous mes scotchs sous la main Tout le temps en permanence Quand je travaille Ça c'est vraiment pratique Voilà, c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Inspirez-vous, faites des trucs Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada